Générique 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 Salamu alaykoum, azur fil laoun, bonsoir. Alors, nous continuons dans notre couverture spéciale sur cet avant-projet, appelons-le comme ça, de la Constitution. Le titre d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui est « Et le peuple dans tout ça ». Tout un programme. J'en profite justement, j'en profite pour lancer une invitation à tous les représentants du régime, de l'État, disons-y, si on veut, pour rester charitables, qui viennent donc discuter avec nous, qui viennent discuter avec nous de tous ces sujets et qu'ils nous disent leur avis. Comme ça, on ne sera pas seuls. Ils seront avec nous, ils défendront leur position et nous démontrerons, bien sûr, qu'ils sont dans une démarche saine qui va vers l'avènement d'une démocratie ou du moins d'un surcroît de démocratie, pour reprendre les propres termes de M. Ouyahia. Comme je lance une invitation publique aux personnes suivantes, pour leur permettre d'exprimer leur propre opinion sur le coût d'État que fut l'interruption du processus électoral en 1992. Une émission qui aura lieu dans deux ou trois jours, où nous tenterons d'analyser les causes de ce tragique événement et d'évaluer à leur juste mesure les conséquences terrifiantes qui en ont découlées. Il est souhaitable que toutes les parties puissent s'y exprimer, non seulement les victimes du coût d'État ou le peuple algérien, mais aussi les auteurs du coût d'État ou ceux qui sont rangés à leur côté. Je les invite donc à venir s'exprimer dans nos émissions. Tout particulièrement, messieurs Khaled Nizar, Mohamed Median, Ditofiq, Ali Haroun, Sid Ahmed Drouzali et les autres, bien sûr. Voilà. Sinon, revenons à notre sujet. Et le peuple dans tout ça. Nous tenterons aujourd'hui de parler de l'absence totale, totale du peuple algérien dans tout ce qui concerne ce texte, censé devenir la loi fondamentale du pays. Le peuple n'y a pas été associé de la moindre petite façon, ni dans son élaboration confiée à des gens dont on ne sait rien, ni qui ils sont, ni de qui ils reçoivent leur directive, ni pourquoi ils veulent réviser la Constitution. Le peuple n'a pas participé et ne participera pas à sa discussion. Et les autres institutions, si on peut les appeler comme ça, sont censées examiner ces aspects légaux, les aspects légaux de ce document. Le Conseil constitutionnel, en l'occurrence, ou le Parlement, en l'occurrence, sont à la dévotion du régime d'une façon totale, intégrale, indiscutable. Donc ce n'est pas le peuple qui va les discuter, ou les amender, ou les voter, ou les rejeter. Ce serait une partie contrôlée totalement par le régime. En fait, et ce n'est pas nouveau, toutes les constitutions successives depuis l'indépendance du pays, et les amendements qui les ont modifiés, ont été menées selon les mêmes procédés. Le peuple n'y a jamais participé. Autrement qu'à travers un Parlement élu, à la fraude et au bourrage, et une chambre d'enregistrement qui vote, tout ce qu'on lui dit, de voter de façon systématique. On ne connaît pas un seul cas, un seul, parmi les milliers de lois qui sont passées par cette institution, qui aient été rejetées par elle. Et le comble est que, même si ces lois dites fondamentales, ont été élaborées en dehors de toute participation du peuple, elles n'ont jamais été appliquées. Parce que les principes que ces pseudo-constitutions contiennent sont tout simplement inapplicables au sein d'un régime fondé sur des critères qui sont autant de contre-valeurs de celles qui sont contenues dans ces fers-valoirs. En tous les cas, pour parler simplement et clairement, le peuple algérien est totalement absent et ne joue aucun rôle dans l'élaboration et les amendements de la constitution de son pays. Il n'est même pas consulté par voie référendaire, alors que ce n'est un secret pour personne. Même les référendums algériens se sont toujours distingués, eux aussi, par la fraude électorale. En l'occurrence, le régime ne veut courir aucun risque, même s'il a les moyens de faire passer tous les référendums qu'il veut. Le peuple est absent, je le redis, totalement absent, je le re-redis, parce que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une même oligarchie. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, une histoire vraie, qui est arrivée à l'ex-président Clinton dans l'affaire dite Lewinsky. Clinton a été appelé à comparaître devant le juge. Il est là, à la barre, le juge. Votre nom, Clinton donne son nom. Bill Clinton, le juge. Votre adresse, Clinton donne son adresse. Maison Blanche, 1600 Avenue de la Pennsylvanie, Washington. Le juge. Votre profession. Alors là, le président Clinton, visiblement ulcéré, excédé, montre son agacement. Il pense que le juge en fait trop. Comment, pense-t-il ? Comment ce juge peut-il faire comme s'il ne savait pas que je suis le président des États-Unis ? Il soupire ostensiblement et regarde ses chaussures. Avec une mauve, un rictus. Le juge relève ses lunettes, hausse les sourcils et répète d'une voix haute « Votre profession ! » Clinton, président des États-Unis d'Amérique. Le juge. Greffier, faites prêter le serment au justiciable. Le greffier. Levez la main droite et jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ça s'est passé comme ça. Pourquoi je vous raconte ça ? Pour vous montrer comment, ou vous rappeler du moins, comment le respect de certaines procédures est en soi une très forte symbolique. Le juge américain savait bien sûr comment s'appelait Clinton. Il savait son adresse et ses fonctions. Mais le fait de les lui faire dire est un rappel très fort qu'il comparait devant la justice du peuple et qu'à ce moment, il n'était plus qu'un citoyen comme tous les autres. Pas plus et pas moins. C'est tout dire et c'est dire aussi que le plus essentiel, en plus d'une stricte séparation des pouvoirs, réside dans une totale indépendance indépendance de la justice. Ce n'est que sur ce fondement essentiel, essentiel, que pourra se construire une vraie démocratie, un État de droit dont tous les citoyens sont égaux et qui ne permettent à personne aussi puissant, soit-il, de confisquer à son profit ou à celui de sa clique la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec nous, pour parler de tout ça, Nordin Ahmine, avocat et militant des droits de l'homme, Abdel Ghani Dormane, psychologue et militant politique, Karim Kabir, journaliste, Yahya Mkhiyouba, journaliste, et nous ouvrirons le standard durant la deuxième partie de l'émission où nous garderons que deux de nos invités pour permettre à nos téléspectateurs donc de s'exprimer ou de poser des questions. Nordin Ahmine, merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité, c'est jamais bien. C'est un plaisir, que c'est Nordin. Nordin Ahmine, d'abord, votre sentiment sur ce qui se passe dans cette autre histoire, pour rester poli. Vous voulez mon vrai sentiment en ce qui concerne... Oui, votre sentiment est précieux. Que ce soit, disons, avant le projet de constitution, Exact. Pour moi, sincèrement, c'est un non-événement. Pour la société, pour l'État algérien, c'est un non-événement. ça ne rapporte rien du tout. Si ce n'est une stratégie du pouvoir qui a choisi un moment bien déterminé pour lancer, il n'a rien entre ses mains. Il a les mains vides, il a devant lui une crise aiguë, une crise, bien sûr, d'une gravité extrême. Donc, il a trouvé ce moyen pour créer un événement. C'est la raison pour laquelle pour moi, c'est un non-événement. Et cette histoire, vous savez, bien rappelée, malheureusement... Je me permets de vous interrompre. On ne vous entend pas très bien. Vous allez rester avec nous sur Skype et on va vous appeler au téléphone, comme d'habitude. Restez avec nous, donc on va vous appeler tout de suite. Abdel Rani, Dorman, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, c'est Abdel Rani, Dorman, expliquez-moi quelque chose. Ce régime aurait très bien pu faire, comme il a l'habitude de le faire, faire semblant de faire examiner le projet par le peuple, ou ses représentants, ou des experts, mais de façon transparente, du moins en apparence, faire semblant de faire débattre le projet par le Parlement, éventuellement, en vue d'amendements éventuels, faire semblant de faire intervenir un conseil constitutionnel qu'il contrôle totalement, et faire passer le projet par voie référendaire, puisque de toutes les façons, il est passé maître en l'art de faire dire oui au peuple quand le peuple veut dire non. Qu'est-ce qui l'a empêché de procéder de cette façon ? Pourquoi une telle opacité des méthodes aussi chafouines ? Là, je ne vous entends pas bien, mais je crois avoir compris le sens de la question. Oui, à mon sens, le pouvoir, le régime, les tenants de pouvoir, ils ont l'habitude, ils nous ont habitués à faire de l'activisme, c'est-à-dire qu'ils font pour faire. C'est comme s'ils s'adressaient pas à la société algérienne, pas au peuple algérien, mais peut-être à la communauté internationale, à des forces internationales, à des puissances. Voilà, ils font semblant, ils proposent un projet, et puis ils ont un carnet de route ou une feuille de route, et puis ils agissent sur deux ou trois registres. Mais généralement, c'est comme vous l'avez souligné, je pense qu'ils vont aller vers, c'est-à-dire qu'ils vont éluder le référendum, c'est-à-dire la voie référendum qui est à écarter. Bon, ils sont comme ça, c'est-à-dire que la société ou le peuple, pour eux, ça n'existe pas, ils ont besoin d'un alibi, ils ont leur corollaire, ils ont leur relais pour faire le simulacre comme ils ont l'habitude de faire, le simulacre de parlement, enfin, de vote au Parlement, même si j'irai plus loin, même s'ils font passer par voie référendaire, je pense que ce sera aussi de la fraude, comme vous l'avez souligné. Bon, maintenant, pour ce qui est de la société, entre guillemets, parce que moi, je ne l'appelle pas beaucoup tellement le peuple, parce qu'il n'est pas structuré, il est hétérogène, moi, je pense que la société algérienne est traumatisée, moi, j'ai remarqué ça à travers les sit-ins qu'on a fait, ils ont envie de participer, ils se mettent en face, ils applaudissent, mais ils ne viennent pas dans le bain, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas dans le bain. Moi, je pense que c'est un traumatisme collectif dû, certainement, à la violence politique que l'Algérie a traversée dans les années rouges. Ce trauma... Mais là, le régime joue sur du velours, alors à chaque fois, il passe ce qu'il veut, il agite cet épouvantail, il dit si vous bougez, vous allez être replongé dans la violence des années 80. justement, j'allais y arriver. Ce trauma, il se manifeste par de la crainte, de la peur, de la... un peu de curiosité aussi, mais ça, c'est très important, c'est un point que je le souligne, la curiosité, parce que c'est un élément quand même qui est pas mal, qui est pas mal, en ce sens que quand les gens ils regardent, ils sont curieux, ils auraient aimé être à ta place, parce que ils disent, ils sont courageux, ils n'ont pas peur au fond d'eux-mêmes, mais ils applaudissent. Mais moi, je pense que cette... la société algérienne, elle a besoin d'un facteur déclencheur qui justement qui a comme assise cette curiosité de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais au fil du temps, bon, on a fait par exemple l'incitine il y a un mois, on en a fait aujourd'hui aussi un, et là, il y a plus de gens, il y a plus de gens, et puis même en face, il y a plus de gens, il y a plus de... il y avait une audience, quoi, il y avait... Donc, les gens, il ne faut pas désespérer, et quand même, ils commencent à comprendre qu'après tout, ils ne risquent pas ce que ceux dont on leur... comment on agite comme épouvantail... Ressis avec nous. Ressis avec nous, Abdelgani Dormann. Ressis avec nous. Karim Kabir, journaliste, merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir, M.K. Bonsoir. Alors, Karim, et le peuple dans tout ça ? Eh bien, le peuple, c'est... c'est depuis 1962, ça ne remonte pas aujourd'hui. On a toujours considéré que le peuple est une abstraction, c'est-à-dire qu'il y a une forme de paternalisme du pouvoir sur la société algérienne. Donc, c'est eux qui décident à l'autre place, c'est eux qui ont la meilleure vision, c'est eux qui ont le bon choix, c'est eux qui ont... qui cherchent le bonheur de la société. Et malheureusement, malheureusement, c'est... nous avons vu le prix que le pays a payé pour cette façon de concevoir le pouvoir. Donc, aujourd'hui, on est pratiquement dans la même situation où le pouvoir élabore une constitution qui obéit, qui est prisonnière d'abord de considérations idéologiques et politiques. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de soucis comment perpétuer le régime mais ils n'ont pas de soucis comment faire sortir le plus définitivement de la crise. Ça veut dire qu'il y a... On ne retrouve pas dans la constitution un projet pour la société algérienne. C'est dramatique mais malheureusement... Mais Karim, Karim, ils le savent. Karim, est-ce que cette absence du peuple dans ce qui le regarde, dans des lois aussi essentielles, aussi cruciales, est-ce dû à une indifférence ambiante ou à une anesthésie politique ? Allo ? Est-ce que c'est une indifférence normale, les gens ne s'intéressent pas, ils ne se sentent pas concernés ? Est-ce que vous m'entendez, Karim ? Oui, ben parfaitement. Ou alors, est-ce que c'est une anesthésie du régime avec les moyens qu'il a injectés, la surconsommation, la corruption de masse, etc. Oui, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que la société aujourd'hui est complètement coupée, complètement coupée, en tout cas, elle ne traite pas avec le pouvoir et puis elle ne s'intéresse plus à ce que fait le pouvoir à part de regarder comme un spectateur passif, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux et tout ça, où les gens s'informent de plus en plus. Mais sans plus, la diminution de la population, je pense, à mon avis, a beaucoup de facteurs. on a eu déjà l'occasion de nous dire avant, d'abord, il y a la situation post-traumatique après les événements qui ont vu tous les pays sur le terrorisme, donc aujourd'hui, beaucoup de familles, énormément d'Algériens souhaitent, ils préfèrent en fait sacrifier leur quotidien, sacrifier les libertés pour la sécurité, c'est-à-dire qu'ils cherchent la sécurité et le trivende que le reste. Et puis, vous avez un peu l'école qui ne produit plus de la sécurité, mais plutôt des militants, des gens qui n'ont pas l'esprit rationnel, donc qui sont complètement déconnectés de la réalité de leur pays, qui ne s'intéressent pas et qui ne cherchent pas à faire une alternative. Vous avez un peu la diabolisation de la chose politique par le pouvoir au point où les gens aujourd'hui c'est-à-dire à chaque fois que vous parlez des politiques, pour lui, il voit le problème, il voit la répression, il voit la violence, donc il se détourne de... Restez avec nous, Karim Kabir, restez avec nous. Yahya Mekhiouba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Yahya. Alors, Yahya, et le peuple dans tout ça, démission, indifférence, anesthésie, c'est quoi cette complète absence du peuple algérien dans ces grands rendez-vous politiques ? Alors, bonsoir à vous, M. Djameldine et à vos téléspectateurs, tout d'abord. Il faut savoir que le jour de l'annonce de la nouvelle constitution ou du projet de nouvelle constitution par Ahmed Douvéhia, qui est dans la forme inconstitutionnelle, parce que dans la constitution actuelle, c'est le président de la République qui doit présenter cela au peuple algérien et la personne du président était absente, donc c'est son chef de cabinet. Dans la forme déjà, on est dans l'inconstitutionnel. Deuxièmement, concernant la population algérienne, et j'avais la chance d'être à Alger ce jour-là, il faut savoir qu'il y a une indifférence totale, c'est que l'annonce d'ouïkhia du projet de nouvelle constitution dans la société algérienne est un non-événement. C'est peut-être un événement dans le microcosme médiatique et politique algérois, ce qui est normal, mais dans la société algérienne, c'est un non-événement. C'est un non-événement, ce non-événement n'est pas dû à une anesthésie ou à quoi que ce soit, c'est que la majorité de la société algérienne ne croit plus ce régime, ne croit plus les projets politiques et économiques de ce régime. Il faut juste se souvenir, lors des dernières élections législatives en 2012, où le parti FLN majoritaire absolu à l'Assemblée nationale, sur 22 millions de corps électoraux ou d'électeurs, il a pu avoir 1,8 million, c'est-à-dire même pas 10% du corps électoral, avec même pas 10% des électeurs algériens, il a pu devenir parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Et avec la fraude. Et avec la fraude. Et à post-fraude, absolument. 1,8 million, c'est après-fraude. Donc il faut bien analyser cela. Il faut regarder aussi les résultats de Boutefléa lors des élections présidentielles 2014, comparé à ce 2009. En 2009, il a eu 9 millions de voix après-fraude. Et en 2014, après-fraude, il n'a pas dépassé les 3 millions de voix. C'est qu'on a un président de la République. Avec la fraude. Avec la fraude. Avec la fraude, bien sûr. On se frotte. Tous ces chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, c'est des chiffres qui se frottent. Alors on a un président de la République aujourd'hui élu au premier tour qui n'arrive pas à avoir 15% du corps électoral. Et ça, ça a des explications. Des explications qui font que le peuple algérien ne croit plus ce régime, ne croit plus aux élections du régime, ne croit plus aux institutions politiques proposées par ce régime et ne croit plus aux propositions politiques sautent par ce régime parce que la crédibilité du régime est engagée depuis le coup d'État de 1992. Il faut voir autour de nous, il faut voir les exemples de Tunisie et d'Égypte quand il y a eu un changement véritable à la tête du pouvoir et quand il y a eu un consensus au sein de la classe politique tunisienne et égyptienne autour de l'écriture de la nouvelle constitution, il faut voir que l'Assemblée Constituante en Tunisie lors des élections pour l'Assemblée Constituante qui était censée écrire la nouvelle constitution, la participation des Tunisais était au-delà de 70%. En Égypte, la même chose, on a atteint 65% lors de l'élection de l'Assemblée Constituante qui a écrit la nouvelle constitution égyptienne pour laquelle le coup d'État de Général Sissi a eu lieu quelques années plus tard pour démettre le président et annuler la constitution écrite par une constitution légitime. Donc il ne faut pas s'étonner du non-événement. Par contre, quand vous voyez le décès de Hossein Aït Ahmed qui a soulevé une réaction populaire très importante, c'est là qu'on comprend que le peuple algérien n'est pas forcément anesthésié. Il sait en qui il a confiance et il sait que ce régime n'est pas digne de confiance. donc pourquoi accorder de l'importance à une proposition de constitution proposée par un président qui n'est pas capable de s'adresser à un peuple et surtout faite lors d'une conférence de presse par le ministre de la fraude électorale qui est en la personne d'Ahmedou Yahya. Oui, mais Yahya Mkhioba, le problème est que si cet avant-projet passe comme le reste, ça va faire perdurer le régime, ça va le faire persister à la tête du pays et ça va lui permettre de continuer à mener le pays au mur. Le problème est là. Ça veut dire que s'il y a indifférence du peuple, ce n'est pas de l'indifférence qui va se retourner contre le régime, c'est de l'indifférence contre lui-même parce que là, il est embarqué dans un autobus lancé à tombeau ouvert, un autobus sans frein qui va droit au précipice et le peuple algérien est en train de dire là « Oui, moi, je suis indifférent, c'est un non-événement, ça ne me concerne pas, je ne suis pas concerné qu'ils mènent l'autobus où ils veulent, ce n'est pas mon problème. » Non, non, mais c'est le problème des Algériens et des Algériennes. Ce n'est pas une manière de dire que ce n'est pas notre problème. C'est une manière de discréditer ce régime parce que c'est une indifférence active. Ce n'est pas comme on veut le faire croire une indifférence passive. C'est une indifférence active. Pas à des élections qui sont fraudées d'avance. C'est une indifférence active. C'est un boycott active. Et l'un des fardonnances du combat de feu de Hassan Ahmed par exemple, c'était le boycott active. Et on est dans cette situation aujourd'hui. Maintenant, quand on donne du crédit à cette constitution ou du crédit à la conférence de presse du chef-d'oeuvre, du maître d'oeuvre de la fraude électorale en Algérie, M. Rihia, c'est vraiment croire que ce régime peut proposer des solutions viables à l'accès politique que vient d'Algérie. Restez avec nous, Eriam Khiouba. Restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Je reviens à Nordin Ahmin que nous avions perdu tout à l'heure pour mauvaise qualité du sang. Nordin Ahmin, vous êtes avec nous. Nordin Ahmin. Oui. Là, je vous entends. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors, Eriam Khiouba semble vous rejoindre. Il dit lui aussi que c'est un non-événement. En même temps, il dit que c'est une indifférence active. C'est une sorte de boycott actif. Le peuple n'est pas indifférent. Il marque une indifférence mais qui est agissante en soi puisqu'elle va contraindre, si j'ai bien compris, ce régime à l'acculer, à le combiner petit à petit à une attitude où il ne pourra rien. Donc, est-ce que vous pensez vous aussi, Nordin Ahmin, que cette sorte d'indifférence, de passivité peut mener à quelque chose de positif ? Est-ce que cette indifférence va vraiment finir par isoler le régime ? Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et en effet, d'ailleurs, la preuve que le peuple est en marche dans ce sens, oui, c'est une action active. C'est une chose qu'il faut l'interpréter. En effet, le peuple ne s'intéresse plus au projet du pouvoir, au projet détenant du pouvoir. Et par contre, il lui donne des signes, des signes tels que ça a été signalé aussi à l'occasion de l'enterrement du grand Fassinay T'Hamed. Le peuple, là aussi, a donné beaucoup de messages et ce qui démontre davantage que le pouvoir a bien saisi ces messages-là, c'est que il a peur d'aller vers le peuple dans ce projet pour proposer un référendum. Ça, c'est une faiblesse caractérisée du pouvoir. Il a peur du peuple et malgré tous les moyens, il a encore l'administration entre ses mains, il a les corps constitués, il a les services de sécurité, il a tous les moyens. Les moyens de l'État sont entre les mains du pouvoir, mais malgré ça, il a peur du peuple. Il ne peut pas s'adresser, il ne peut pas se permettre d'aller vers le peuple pour donner son avis. En plus, en fin de compte, il y a une autre façon de cette indifférence. Le problème de la... Je continue ? Oui, vous n'avez pas le téléphone avec vous ? Téléphone, est-ce que vous avez le téléphone ? Oui, si vous pouvez, oui, si vous voulez m'appeler par téléphone, il n'y a pas de problème. Mais ils ne vous ont pas appelé par téléphone ? Ils m'ont appelé, mais ça a coupé par la suite. Ah, d'accord. Mais continuez, on vous entend, on vous entend. Allez-y. D'accord. Donc le problème de l'Algérie, ce n'est pas la constitution. Le problème de constitution, depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie, les tenants du pouvoir n'ont jamais respecté leur propre constitution. Ils font des constitutions sur mesure, ils taillent des constitutions sur mesure, malgré ça, ils ne sont jamais respectés. Donc le problème, même si c'est une bonne constitution, une constitution formidable, est-ce qu'il va garantir son application ? Et c'est bon, je continue. Je n'entends pas. On va vous rappeler au téléphone, Nordin Hamid, je préfère. Je reviens à Abdel Rani Dorman. Abdel Rani Dorman. Je vous écoute, monsieur. Oui, je vous entends. Je vous entends très bien. Donc nous allons faire un dernier tour de micro, ensuite nous ouvrirons le standard. Est-ce que ça va continuer longtemps comme ça ? Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Pardon. Allô ? Je vous en prie. Je vous en prie. Tout à l'heure, bon, j'avais parlé de traumatisme. Oui. Mais en fait, je n'ai pas, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ce que je voulais dire, c'est que cela n'est pas synonyme quand même d'inconscience politique ou sociopolitique. Les gens sont lucides, ils savent. Et là, je rejoins vos invités quand ils disaient qu'ils boycottent tout ce qui provient du pouvoir. Moi, je les rejoins, tout à fait. Mais l'action, proprement dite, du terrain, c'est là où il y a une absence. Mais sinon, les gens en parlent entre eux, soit en famille, dans les cafés, et à leur manière, bien sûr. Mais... Oui, mais Abdelrani. Abdelrani. Oui. Abdelrani. C'est vrai. C'est vrai qu'entre nous, on parle dans les cafés, à la maison, de temps en temps, tout seul, à la chape, nous tous, on passe notre temps à nous juger les uns les autres pour non-réaction, pour ne pas nous impliquer. C'est vrai. Mais est-ce pour... Le régime le sait très bien qu'il est à la tête de ce pays depuis 1962. Ça veut dire que cette indifférence, ce boycott que Yahya... Pardon, que Yahya et maître Ahmin de l'État actifs, finalement, le régime, il s'en arrange très bien. Ça ne l'a pas dérangé d'un fil. Oui, ça l'arrange pour un temps. Mais en fait, il suffit que les gens, par exemple, battent le pavé, sortent dans la rue. Mais ce n'est pas le cas. Ça commence à devenir sérieux. Mais ce n'est pas le cas, Dormann. Oui, mais moi je pense, moi je pense, je pense personnellement, qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Il suffit que les activistes mettent la main à la patte et ne se découragent pas. c'est-à-dire qu'ils sortent même à 10, à 20, à 30, à 50, ils passent le message. Et là, ça fait un bémol par rapport à... C'est comme si tu imprègnes la société qui est curieuse, qui t'écoute, qui est là, en face, elle pose des questions et entre eux, ils disent pourquoi, ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Donc, à ces questions, il y a des réponses. Mais justement, c'est les activistes ou les militants qui sont censés apporter ces réponses dans un temps pour aboutir, justement, à faire adhérer la société dans une action active de contestation ou d'expression politique proprement dite. Merci. Merci, Abdelreigny Dourmane. En espérant vous revoir bientôt parmi nous. Donc, Karim Kabir, Karim Kabir, à votre avis, est-ce que la société algérienne parviendra un jour à s'organiser de façon pacifique dans ses différentes et diverses mouvances politiques, syndicales, à aller dans le terrain de la contestation sans rien casser, sans rien brûler, comme d'habitude quand ça se fait ? Est-ce qu'à votre avis, le jour viendra comme vient de nous le dire Dourmane, que ce n'est pas pour très longtemps que ça va se faire ? Oui, inévitablement, en tout cas, vu l'évolution de la situation avec ce que nous vivons aujourd'hui, il y a personne qui pense qu'il y aura forcément des problèmes. Seulement, je suis un petit peu sceptique par rapport aux formes d'organisation parce qu'il y a tellement de dégâts dans la société, il y a tellement de gâchis, il y a tellement de corrompés, de corrompés de la société, on a tellement réclimé, déstructuré pratiquement la société algérienne, les grands chiffres de conférences qu'aujourd'hui, il n'est pas évident et même d'ailleurs, je crois que c'est le talent d'acheter un peu de la classe politique algérienne, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui une figure consensuelle capable de fédérer autour d'elle toutes les énergies ou toutes les colères qui peuvent s'exprimer éventuellement dans quelques mois. Donc, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que s'il y a un soulèvement et ce sera comme en 88, ce sera une forme de violence multiforme, ce sera des émottes, mais nous n'aurons pas malheureusement de cadres organisés ou de grands partis politiques capables de véhiculer ou de canaliser un peu l'énergie qui pourrait éventuellement s'exprimer dans la société. Mais cela dit, dans tous les pays du monde, je crois que le peuple demeure toujours une inconnue. Personne n'avait pensé que l'immolation de Boazizi allait conduire à une révolution en Tunisie. Donc, forcément, ici en Algérie, je crois qu'on pourrait vivre une situation similaire à la différence qu'en Tunisie, une société civile et une classe moyenne majoritaire suffisamment organisée autour du syndicat, autour des avocats, autour des femmes, mais ce n'est pas le cas en Algérie où malheureusement, il y avait tellement de... la société est complètement débloquée à cause de plusieurs facteurs comme vous le disiez. Il y a une crise de confiance, il y a la corruption, il y a un peu l'absence de l'idée. et tout ça, ça va nous conduire à la violence. Karim Kébir, quelqu'un m'a confié juste après le printemps de Jasmin en Tunisie, la révolution tunisienne, quelqu'un m'avait confié que le régime qui s'était préparé pour la même chose en Algérie avait formé des Baltagias avec mission, quelle est leur mission, ces Baltagias ? D'attendre que lorsque le peuple sortira dans la rue de façon pacifique avec une vraie contestation politique, de vraies demandes politiques, qu'à ce moment, les Baltagias s'infiltrent au sein des masses, au sein des foules et se mettent. Voilà ce qu'il m'a dit. Ils avaient reçu comme mission de casser, de brûler, de s'en prendre aux femmes et aux jeunes filles qui passent et de brûler les voitures des citoyens pour tout de suite décrédibiliser ces mouvements et faire peur aux gens pour qu'ils disent « Ah, doula, 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 on ne veut pas de voyous, on ne veut pas replonger. » Qu'est-ce que vous pensez de cette information ? Elle serait crédible à votre avis ? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans tous les régimes autoritaires, ils sont capables d'aller là où ils ne pouvaient pas imaginer les limites. Ils feront tout pour se garder leur pouvoir. vous parlez de pandémie qui nous vit lorsqu'il y avait de la violence. Mais aujourd'hui, chez vous, le baltageur existe déjà à travers certains médias qui discréditent un peu les gens qui essaient de construire, les syndicats autonomes qui essaient de faire quelque chose. On essaie de discréditer tout. Mais il y a les invités qui évoquaient tout à l'heure le cas d'Aïkhamel. Il y a un journal privé algérien qui aujourd'hui qui fait partie parmi les grands journaux qui est arabophone mais que tout le monde traite dans le directeur et qualifié de mercenaires. En 2009, il parlait qu'il accusait d'être à la somme des juifs, à la somme de... C'est pour vous dire que ce travail de sape, de destruction de la société, il continue. Il continue à travers certaines télévisions, il continue à travers certains médias, il continue à travers l'action politique. Et malheureusement, je vous dis encore une fois, moi je reviens à l'école. En Toulouse, comme on en dit, l'école a réussi à informer des citoyens, mais ce n'est pas le cas chez nous où aujourd'hui les gens sont... Bon, c'est vrai, comme disait vos invités, les gens sont terrestres, ils lisent, ils peuvent apprendre, mais ils ne sont pas dans la logique de construire une alternative. Ils peuvent réagir, mais sans pour autant parce qu'il y a une grave crise de confiance. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas se fédérer autour d'une personne, autour d'un cadre politique, autour d'un grand syndicat, autour... C'est ça, c'est ça la difficulté. Et ça, c'est un travail de longue haleine que doit faire un peu l'opposition l'élite intellectuelle qui doit aussi s'impliquer parce que ça aussi, c'est un drame typiquement ingérien. C'est un peu la faillite de notre élite qui, bon, une partie est en étranger, une autre, soi-disant, a été corrompue par le régime et l'autre, elle est démissionnaire. Donc, c'est tout ça, c'est reconstruire un peu le tissu social pour essayer de construire cette alternative autour d'un objectif commun, autour d'un projet de société clairement défini. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure aujourd'hui, malheureusement. Nous sommes face à une société complètement disloquée où il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de répression, il y a beaucoup de trahison, donc tout ça, à mon avis, ce sera les conditions économiques qui peuvent conduire peut-être à des révoltes, mais elles sont pour autant qu'il y ait une canalisation politique, qu'il y ait une construction d'une alternative. Et c'est ce qui est difficile pour l'État algérien. – Merci Karim Kabir, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Je reviens à Norden Ahmin, je suis désolé, c'est Norden aujourd'hui. – Moi aussi, je suis désolé. – Ah là, là c'est très très bien. Ah ben, écoutez, est-ce que cette absence de réaction ne s'expliquerait pas plutôt par une sorte de… c'est comme si on était cerné, c'est comme si on avait un carcan, une université qui a été complètement neutralisée, qui ne joue plus son rôle social d'intelligantia, de moteur, d'avant-garde. Une presse neutralisée aussi par la carotte de la publicité et par le bâton du reste de le forcer à s'auto-censurer, à ne jamais aller dans le sens qui déplairait au régime. Des télévisions, de nouvelles télévisions, plus d'une quarantaine qui sont tenues par la même manière, on ne leur donne pas d'agrément, on les laisse agir, on les tolère à condition qu'ils restent dans le canal qui leur a été indiqué. Des partis politiques qui ont été pacifiés pour rester polis. Une corruption de masse qui a fait que le régime a environ 20 à 30% d'alliés naturels au sein même du peuple, à des degrés divers, bien sûr. Et surtout, cet épouvantail de la violence dont on nous menace à chaque fois. attention, si vous bougez, vous allez replonger dans les années de terreur et de massacre et de carnage et de torture et d'enlèvement, etc. A votre avis, est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui est en train de paralyser la société algérienne ? Vous savez, oui, ça fait partie malheureusement de la stratégie du pouvoir, cette manière de faire et justement cette manière de neutraliser la société comme vous l'avez bien dit. Et la neutraliser dépend entier de la société, à commencer en effet par l'université, la presse, les partis politiques et tout. Donc, il y a un multipartisme, il y a une démocratie de façade. C'est normal pour la consommation extérieure. Oui, oui, en effet, à chaque fois, il fait croire au peuple que si, par malheur, un jour, il essaie de revendiquer sa souveraineté, son sort, ce sera comme celui des Libyens, comme celui des Syriens et malheureusement, c'est quelque chose à prendre en considération pour agir d'une manière intelligente mais ce qui est sûr, c'est ça justement le peuple, il y a cette méfiance, cette méfiance envers d'abord ceux qui sont censés être à l'avant-garde, les partis politiques, les intellectuels et ainsi de suite, ils sont déjà, le peuple est méfiant déjà vis-à-vis de toute cette classe et en même temps, il est méfiant pour ce qui est envers le régime qui est capable, en effet, comme vous avez bien cette histoire, moi je la considère vraiment comme crédible, ils sont capables, pourquoi ? parce que c'est un régime sanguinaire, ils ont du sang sur les mains et par la suite, ils ont volé l'Algérie, tous les biens de l'Algérie ils les ont pris donc ils doivent rendre des comptes pour ces gens-là donc ils ne vont pas rendre le pouvoir comme ça avec cette facilité, ce n'est pas facile, c'est jamais le dire, ce n'est pas facile, donc cette méfiance moi personnellement je la comprends tout à fait mais je pense qu'il y a le peuple va dans le sens avec une certaine sagesse à la fois il revendique ce changement mais d'une manière il veut aller vraiment doucement pour ne pas tomber justement dans le piège du pouvoir. Mais Nord-Denahmin le problème est que d'abord il n'y a pas de vraie conscience populaire vous parlez comme si le peuple était en train de réfléchir de dire non il faut que j'y aille doucement pour ne pas tomber dans le piège ce n'est pas le cas bien évidemment mais surtout surtout que est-ce que vous ne craignez pas que le temps que les Algériens se décident à recouvrer leur indépendance leur liberté leur droit à choisir leur avenir est-ce que vous ne craignez pas que ce soit trop tard que l'élément humain que la principale valeur de ce pays qui est l'homme soit atteinte à un point de non-retour un point irréparable oui il y a ce danger mais seulement si je je dis que le peuple va doucement moi j'ai quelques exemples il y a eu des mobilisations par exemple le mouvement des chômeurs il a mobilisé un bon nombre en certains moments un bon nombre de citoyens de chômeurs de jeunes surtout une mobilisation considérable qui a été faite à Ouarglard d'ailleurs à l'Ouat et dans d'autres villes du nord surtout de l'est donc ça c'est des manifestations c'est des messages que le peuple est capable de se mobiliser le moment voulu en même temps on a aussi l'exemple que j'ai donné tout à l'heure l'enterrement de Hussein Haït Hamid c'est quelque chose d'extraordinaire tout le peuple algérien il n'y a pas on ne trouve pas un seul citoyen bon bien sûr à part peut-être quelques exceptions qui n'a pas regretté et qui a trouvé que c'est dommage un nom pareil on n'a pas profité justement de lui pour mener l'Algérie vers un état réellement un état de droit oui mais malheureusement c'est vrai quand le régime si le régime a tout cassé c'est pas facile de reconstruire ce n'est pas évident mais je pense moi je je pense en vivant à l'intérieur du pays donc en côtoyant les citoyens quotidiennement je ressens ce besoin je ressens les gens ils veulent un changement mais ils ont peur voilà oui le danger guette l'Algérie ça c'est une réalité mais malheureusement ce n'est pas facile de vraiment d'éviter de éviter la qadarallah si cette catastrophe vient surtout avec la baisse des prix de pétrole et la crise économique oui vraiment il y a un vrai danger c'est vrai c'est vrai mais c'est comme ça Nord-Déna Amine je vais vous demander de rester avec nous vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission vous et Yahya Mriouba parce que nous allons ouvrir le standard je continuerai à m'entretenir avec vous et dans le même temps nous recevrons des appels de téléspectateurs qui souhaiteront peut-être vous poser des questions à vous et à Yahya Mriouba et nous continuerons de discuter jusqu'à la fin de l'émission nous allons observer un cours intermède et nous revenons tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Soit on l'a poussé à faire des manifestations, donc par exemple octobre 88, je ne pense pas que ce soit spontané, ça a été un petit peu voulu par le discours de Chadli, etc. Donc ce n'est pas dans la culture algérienne, ce que je voudrais savoir, de vous inviter, est-ce que c'est un problème culturel, ou sinon il faut attendre la chute carrément du pétrole à 20 ou à 18 dollars, et puis attendre un ou deux ans où il n'y aura plus rien à manger, ou peut-être que les Algériens vont se manifester. Très bien, très bien. Est-ce que c'est un problème culturel ou est-ce que c'est autre chose ? Très bien. Nous allons commencer par demander à nos invités de répondre aux questions. Yahyam Khiouba ? Yahyam Khiouba ? Oui. Donc nous allons commencer par le dernier appel, celui de Mahedin de Belida, qui dit qu'il n'y a jamais eu vraiment de réaction spontanée, que quand il y a eu des réactions ou des manifestations, il y avait toujours des gens qui tiraient des ficelles. Est-ce qu'il va falloir attendre que le prix du baril, que les ressources hydrocarbures ne parviennent plus à nourrir les Algériens pour qu'ils s'impliquent enfin dans ce qui les concerne ? Mais ce qui est normal, à travers l'histoire, quand vous voyez l'histoire du 5 octobre 88, à la base du soulèvement populaire, c'était une crise économique et sociale. Quand vous revoyez l'histoire de la Révolution française, c'était une augmentation du prix du pain. Donc même la Révolution française, les Français, quand ils se sont soulevés en 1789, ce n'était pas pour des convictions politiques très définies par une élite politique. C'est très difficile, à travers l'histoire, quelle que soit cette élite politique, de faire que le peuple en entier se soulève pour un objet politique donné. Mais il n'y a que, quand vous revoyez l'histoire de la Révolution française, le 5 octobre 88, et même la Révolution du Chassement en Tunisie, c'était une injustice locale conjuguée à une crise économique et sociale très dure que vivaient les Tunisiens à l'époque. Après, le rôle de l'élite politique, c'est d'encadrer ce soulèvement et de lui donner un sens politique qui s'est traduit par le changement, même si il parle de la démocratie. C'est ce qui s'est traduit. – Restez avec nous, Yahyam Khyouba, vous venez de répondre en fait à Abdelkrim de France. Et Mahéeddin de Bleda est toujours avec nous. Ah, il a coupé. Donc, ce qu'on met là. – Nourdin Ahmin, Mohamed de Paris nous dit que jusqu'à présent, le peuple n'a rien fait malheureusement. Il a tout accepté. Moi, je ne suis pas très d'accord en fait, très franchement, parce que ce n'est pas aussi simple, je crois. Il ne faut pas être aussi... Mais c'est une question, donc à vous de répondre. – Ahmin, Nord. – Le 5 octobre 1988, non seulement le discours de Chedley, comme votre invité l'a souligné aussi, qu'il y avait une crise économique, là aussi c'est l'une des raisons, mais aussi c'est le couronnement d'un certain nombre de manifestations qui ont commencé d'abord en 1980, et puis en 1983, 1986, c'est le couronnement 5 octobre 1988. Donc, ce n'est pas vrai. Le peuple algérien, sauf que le peuple algérien, il n'a pas arrêté de souffrir depuis 1962. On est encore là dans ce cas de figure de ces charoniens qui veulent vraiment mettre à genoux l'Algérie. Donc, ils ont fait de sorte à ce que ce peuple, justement, soit diminué de tout, de tout moyen de revendication, de tout moyen de mobilisation, de tout moyen d'organisation. Et c'est ça le problème. On a touché, comme vous l'avez souligné, même l'université. L'université, maintenant, il n'y a plus d'université en Algérie pour former, justement, l'élite, pour former les générations, les cadres politiques et tout. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas la faute du peuple. Il y a tout un complot contre l'Algérie, contre le peuple algérien, qui a commencé depuis 1962, si ce n'est avant. Et juste, malheureusement, on le vit jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. d'accord, barakallahu vik, atik saha, je suis en train de vous dire, vous êtes en direct, non je ne suis pas en direct, mais si je vous dis que vous êtes en direct s'il vous plaît, ah oui d'accord, donc la question elle est simple, il n'a jamais fait, oui, oui, on vous écoute, allo, oui, on vous écoute, d'accord, la question elle est simple, il n'a jamais fait, d'accord, ah oui d'accord, d'accord, je suis en direct, oui ma question elle est simple, mais allez-y monsieur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent s'il vous plaît, d'accord, d'accord, ma question elle est simple, quand vous dites que le peuple algérien n'a jamais, ne s'est jamais manifesté, oui, en 63, il y a eu le soulèvement de l'FFS, et après il y a eu 80, d'accord, merci, merci, nabil menjigil, nabil menjigil, Merci, je vous prie. oui on vous a perdu abdelkarim paris abdelkarim barice abdelkarim barice il ya un problème dans les communications essayez de descendre le son de la télévision s'il vous plaît abdelkarim de paris alors alors je vous en prie à exprimer vous on vous entend vous entend descendez le son de votre télévision alors je vous en prie allez-y exprimez vous voilà moi j'ai des choses à dire oui j'ai des choses à dire je vous en prie exprimez vous on vous entend qui met sa main droite sur le coran et qui trahit le peuple comment on peut on peut lui faire confiance ouais ouais merci merci night men paris comme celle là moi en tout cas t'offre d'un c'est night oui j'ai beau point j'ai porté de l'eau dans votre moulin il ya peu près un mois deux mois de ça je suis tout le journal soit d'algérie à malroule il a déclaré à propos de la à propos de la constitution il a déclaré que il a il a il a eu lieu la constitution seulement seulement que la langue à mazir elle sera jamais officiel comment suite il maintenant il est officiel c'est tout ce que j'ai à dire merci beaucoup marouane menjenev marouane menjenev marouane marouane menjenev est ce que marouane est avec nous il ya un problème de téléviseur il faut toujours baisser le son du volume parce qu'il ya un retour et ça parasite la communication marouane menjenev alors maïdine memblaida maïdine memblaida allo oui bonsoir monsieur bouchon je voulais intervenir sur deux points la première chose c'est que c'est une constitution indigne et discriminatoire cette constitution a été rédigée par quelqu'un qui a créé vive l'oligarchie quand vous voyez dans une constitution amélioration du climat des affaires et régulation de marché ça veut dire tout simplement qu'ils travaillent pour l'oligarchie c'est qu'on c'est une constitution décider à l'oligarchie le deuxième point concernant au niveau de l'opposition pourquoi le peuple nous vivons au milieu de ce peuple nous vivons les gens ont besoin de croire en leadership en un leader charismatique pour qu'ils puissent le suivre on peut pas c'est à dire se confier à n'importe qui tout à l'heure monsieur mme ahmin a parlé de manque de confiance et c'est ça un peu le gros problème il y a une opposition actuellement qui ne fait pas le poids et on ne trouve pas ce qu'on veut là dedans c'est pour ça que le peuple ne suit pas s'il y avait véritablement des idées qui puisse amener le peuple à suivre ces jours-là vous avez vu quand il y avait le 진행 que tout le monde a suivi tout le monde doit suivre tout le monde a bien il ya bien il y avait ils avaient un élément extraordinaire et maintenant sa main pas beaucoup plus board est ce qui nous met une constitution dans laquelle les droits des fondamentaux ne sont même pas respectés quand on pense qu'ils comprennent vienne il pas beaucoup plu du climat des affaires et de régulation magistrale imaginer ces d è grew c'est extrêmement grave voilà ce que je Merci. Merci. Alors, rapidement, Nourdine Amin, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Alors, on commence par le dernier, Mahidine de Blida, qui nous dit que cette constitution est indigne, que de toutes les façons, ils avouent publiquement qu'ils s'occupent des intérêts de l'oligarchie, et que si le peuple, aujourd'hui, est indifférent, pour ne pas dire passif, c'est qu'il a un besoin urgent de leader. Oui, j'adhère tout à fait à cette analyse. Elle est très, très juste. En effet, c'est une constitution qui est faite pour arranger les affaires des tenants du pouvoir. Ça, c'est clair. C'est indiscutable. En ce qui concerne le leadership, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un problème de leadership, un problème d'organisation, un problème, justement, d'une vraie opposition. Parce que je dis une vraie opposition. Il faut lutter pour ça. Si on est en opposition, on doit lutter. On ne peut pas se permettre de faire des réunions uniquement. Il faut sortir dans le... Je ne sais pas. Il faut mobiliser les masses. Il faut aller vers le terrain. C'est comme ça qu'on prépare, justement, le changement dans la société. Donc, voilà, ça confirme. En effet, le peuple, le citoyen attend quelque chose, attend une avant-garde, attend des leaders, c'est vrai, d'une classe intellectuelle qui peut mener ce combat. Parce que c'est un combat, enfin, contre ce régime. Et voilà, j'adhère tout à fait à cette analyse. Oui, ça, c'est vrai, c'est clair. Là-dessus aussi, c'est clair. C'est un régime qui ne recule devant rien. Il n'a aucune morale. C'est clair. Maintenant, pour ce qui est de Tamazigh. D'abord, elle s'est imposée d'elle-même. Ils veulent justement dire que, voilà, on vous fait un cadeau envers une partie de la société, une partie du peuple algérien, comme si c'est l'œuvre, comme le font souvent, l'œuvre du pouvoir. Voilà, Tamazigh, c'est grâce à nous qu'elle est devenue officielle, longue officielle, alors qu'elle s'est imposée d'elle-même à travers des combats de décennies et décennies. Ça ne date pas uniquement de 80, bien avant. Rappelez-vous la crise de 49 en la matière. Donc, il s'est imposé d'elle-même. Comme le deuil de huit jours, je l'ai dit, ce n'est pas parce que le régime est habillé de Hamid, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas une autre solution. Si ils ont décreté un deuil de huit jours, ce n'est pas pour... Voilà, c'est un peu dans cette logique. Le régime œuvre dans cette logique. Et en même temps, peut-être, avec une arrière-pensée que je soupçonne, c'est aussi... C'est un moment de cadavre, peut-être, pour aller dans le sens de la division, ainsi de suite. Quoique, Tamazigh, c'est tout à fait normal. C'est une langue algérienne. C'est indiscutable. – Restez avec nous, Nordein Ahmine. J'espère que nous allons pouvoir retrouver Yahya Mkhyouba, que nous avons perdu. – Mouhamid, Mbaryz. – 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 Ils connaissent ce qu'ils ont fait. Il y a des personnes qui ont fait leur vie. On a déclaré des gens qui ont fait leur vie. On a déclaré des gens qui ont fait leur vie. Il y a dit qu'ils ont fait leur vie. Tu veux qu'ils aient chez eux. Il y a dit qu'à la solidité de l'Arabie. Il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a fait leur vie. ... 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 les rames et farhouna ou les rames et becouna ou l'ami et faqouna boulet ou tahiyyat et le chapeau magour à propos de la constitution moi je suis content d'une chose qu'ils ont laissé ou les femmes libres et femmes ils ont laissé l'article l'article que le peuple est souverain et ce peuple là l'in沙 Allah allez j'attachis oui j'oua humouilou tougraphé à alaikum raowałええ carrieser mon franca je vais remarquer que nous avons beaucoup d'appels de france carême ma franca est fa t valent courþ wJS se moi comme on dire la La question que vous n'avez pas de courage à poser à M. Jamal, c'est... Oui, dites-la alors, dites-la à ma place alors. Oui, exactement. C'est justement, comment dire, le peuple, c'est pour une partie de foot, c'est-à-dire qu'à 45 minutes, il se mobilise pour son sort, pour la patrie, il ne fait rien du tout. Justement, comment dire, c'est un message pour la communauté argentienne de France. Tout le monde, il se plaît, c'est pour une partie de foot, tout le monde, il est de la solidarité, partout dans le monde, tout le monde, tout le monde. Barakallah ouviik, barakallah ouviik, si kareem. Abdelaziz, M. Naba. Mes al-kheir, monsieur M. M. Mes al-kheir, si abdelaziz, salam bique. Moi, je voudrais intervenir pour faire un petit éclaircissement. Je vous en prie. Moi, je suis un conseiller universitaire. Oui. On avait, il fait un temps, on avait un syndicat plus ou moins indépendant. Et le pouvoir, il a tout fait pour le casser. Même d'ailleurs, d'ailleurs, le frère de Boucher, car il fait un temps quand son frère était anonyme, il était un membre actif. Mais ils ont pu défroquer le syndicat et maintenant, il n'y a plus rien à l'université. Absolument rien. Oui. D'autant pas, j'étais en train de suivre votre émission dans la première étape. Vous disiez qu'il y a quelqu'un, il vous a fait une, comment dirais-je, il vous a fait une, il vous a dit, il vous a fait une révélation à propos de Barthagia. Oui. Vous m'écoutez, monsieur ? Oui, oui, on vous écoute, on vous écoute. Alors, moi, je vous dis, à chaque fois, s'il y a des manifestations, il y a toujours des éléments, soit de la police ou bien soit de l'IRS, qu'ils envoient pour favoriser les manifestations. Ou bien, ou bien, ils envoient des bataillards, comme vous l'avez mentionné dans votre émission. Je pense, je pense, les manifestants n'ont jamais, n'ont jamais utilisé, basculé dans la violence. Moi, à mon avis, tout le temps, c'était des éléments d'origine qui, c'est de... De faire dégénérer les manifestations, je vous remercie, je suis obligé de vous interrompre. Abdo de France, Abdo de France, Abdo de France, Qadour, Qadour de France, je vous en prie, c'est Qadour. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Qadour. Voilà, écoutez, moi d'abord, je vous admire, monsieur Benjamour. Je vous souhaite une bonne continuation de cette émission. Merci beaucoup. Et comme vous voyez, comme vous vous suivez bien, vous êtes quand même une personne professionnelle, à mon avis. Et est-ce que le peuple algérien, il mérite ce genre de, quelque part, je ne sais pas si je peux dire, trafic ou autre chose malsaine ? Est-ce que le peuple algérien, depuis 1962, qu'il est en train de souffrir ? Oui. Est-ce qu'on a un pilote dans l'avion ? Oui, oui. Est-ce que... Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Merci. C'est Qadour de France. Ikhlef, ma France a toujours... Wa alaikumussalam, ikkhlef, je vous en prie. Et que l'avion est-ce qu'il y a une mission ? C'est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Eh, c'est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Non, non, je vais vous dire en train de souffrir. Je vais vous dire en train de souffrir. C'est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? C'est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Pour qu'il y ait une mission ? Oui, par l'élè 발sonin. C'est-ce qu'il y ait une mission ? J'ai-tun unique申ificateur en cela ? Je vais que vous dire en train de souffrir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Vous m'avez promis de m'appeler, vous ne m'avez pas appelé. Écoutez, je vais demander à Samia de prendre votre numéro, je suis désolé. Nous sommes débordés, je suis vraiment désolé. Samia va prendre votre numéro. Je vous en prie. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à dire. Ok. Oui. Allô ? Je vous en prie. Salam, Antallah. T'fadhal. 07 74. Non, non, ne donnez pas votre numéro en antenne. Samia va le prendre. Barakallahuvik, à bientôt, Inch'Allah. Nourdeh Nahmin, donc voilà. Si vous pouvez répondre un peu de mots, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, à nos téléspectateurs. Je vais répondre à la fin de l'émission, à la fin de l'émission, à la fin de l'émission. Non, ils ont de répondre à Dinordinaire, à la fin de l'émission, à la fin de l'émission. Parfois, vous faites un éternet en France et les arrêts de l'émission. Au fur et de l'émission, où ils se rendent dans l'émission, ce n'est pas une împêche, comme Marie-Ey et Hamid. J'ai eu un éternet pour Rommelie. J'ai eu un petit coup. C'est-à-t-à-t-il dans l'émission, il faut qu'ils achètent. C'est-à-il-miche, vous n'étrangerait à la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, ils se disaient le안. Au cours, ils se sentent. libres à avoir des chaînes à l'intérieur de l'Algérie avec un ton de liberté comme les deux villes المتقدmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501